c'est là bonjour à toutes et à tous et toujours un grand merci pour vos abonnements pour les partages les petits pouces en haut et je vous remercie sincèrement le pour le temps que vous me dédier si vous n'êtes pas encore abonné n'oubliez pas de le faire ça fait toujours plaisir de se retrouver un grand nombre et bien sûr vous pouvez activer la clochette pour avoir les notifications si vous avez besoin d'un soin magnétique énergétique d'une lecture privée d'une guidance privée d'un soin aussi d'une guidance pour affronter certains problèmes pour avoir des réponses pour voir les directions que vous pouvez prendre et surtout si vous avez besoin d'une guérison émotionnelle d'avoir un éveil personnel spirituel vous pouvez me contacter via mail ou alors via whatsapp vous trouvez mon qr sur le lien dans les infos voire dans la communauté aujourd'hui je vais faire signe par signe une lecture pour le week end du 3 au 4 nous allons voir un peu les messages pour chaque signe ceux et celles qui doivent recevoir ce message l'euro seconde et nous partons tout de suite bonjour les versos vers son signe solaire mais aussi vénétien lunaire et ascendant nous allons voir l'énergie pour ce week-end du 3 au 4 samedi et dimanche 3 4 votre week-end les amis versos le week-end pour les amis versos s'il vous plaît waouh il ya la prise mes chers amis avec l'influence alors il semblerait qu'il ya des années nous allons voir avec le message mais là ce que je ressens c'est qu'il ya des amis versos probablement que vous connaissez affectivement de quelqu'un un amour trop passionnel pour vous ou alors que vous soubissez cette emprise nous allons voir un tout petit peu allez pour les amis versos le week-end nous allons voir samedi samedi dimanche donc samedi dimanche nous verrons le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi le conseil pour dimanche elle et nous partons et puis nous allons couvrir avec laura le tarot celtique les amis versos est ce que vous voyez toutes les cartes mes chers amis voilà voilà ok allez nous sommes partis alors une énergie d'emprise d'influence influencé par quelqu'un d'accord nous allons voir pour samedi il semblerait mes chers amis en tout cas que quoi que ce soit il vous influence ce soit une relation une situation où vous vous sentez prisonnier où vous vous sentez oppressé où vous vous sentez manipulé 1 vous pouvez vous en sortir pourquoi parce que vous avez les solutions donc pensez bien à réfléchir pour pouvoir vous sortir de cette situation à haut de cette relation mais quand je dis sortir c'est pas une séparation c'est éventuellement si vous avez des difficultés dans cette relation où la personne est trop autoritaire ou la personne est peut-être jalouse à envoyer possessive avec l'énergie du huit en tout cas avec l'énergie du huit que nous avons juste ici on me parle de prendre des décisions de bien raisonner parce que vous avez les solutions nous allons courir ouais soyez quand même déterminé sur ce que vous décidez ce que vous voulez vraiment dans la situation ou la relation et avec le huit sous roi de bateau ça peut être vous ça peut vous représenter mes chers amis berceau respectez vous motivez vous pour ne plus vous laisser influencer nous allons voir le message vous avez un choix à faire vous avez un choix à faire dimanche mes chers amis dû vraiment à cette imprises cette influence moi je sens la possessivité la jalousie la codépendance être trop attaché à quelqu'un voir quelque chose vous aurez un choix à faire on vous demande déjà de réfléchir à donc de prendre les bonnes résolutions durant le mois de durant la journée du samedi du 3 et dimanche ça serait opportun que vous prenez une décision ouais éventuellement vous vivez dans une relation ce n'est pas de nom de donner envoyé il ya des blessures en tout cas c'est peut-être par mieux vous partager vous donner mais peut-être qu'un retour n'avait pas la personne ne vous rend pas à la hauteur ça vous blesse ça vous fait mal le conseil nous voyons le conseil pour ce samedi alors le conseil vous allez sûrement à prendre quelque chose vous aurez des nouvelles donc là j'ai j'ai la reine si vous êtes une femme ça peut vous représenter donc positivement cette carte pour vous mes chers amis femmes verso vous pouvez apprendre une grossesse 1 il ya peut-être quelqu'un qui va aussi déménager qui va prendre un déménagement et en général parce que nous sommes dans du général cette carte vous annonce le des nouvelles alors les nouvelles est ce qu'elle doit être positive est ce qu'elle doit être négative je veux dire et on dirait qu'il ya quand même une amélioration de quelque chose vous savez que la cigogne elle incarne toujours le changement donc voyez la naissance et c'est qu'est ce que je vous disais pour quelqu'un donc bien sûr il ya des annonces de grossesse mais peut-être aussi des annonces d'accouchement demain pour quelqu'un alors son il ya un renouveau en tout cas pour quelqu'un il ya un changement moi je pense que c'est des nouvelles positives que vous allez apprendre mais ça peut être tout simplement le fait que vous arrivez à que vous arrivez à vous grandir à prendre la bonne décision alors est ce que vous allez apprendre quelque chose et c'est grâce à ça que vous allez trouver la solution pour sortir de cette influence de cette emprise mais sachez qu'il va y avoir un changement et le changement au moins je ressens sincèrement qui est dû aussi à cette décision que vous allez apprendre à cette solution que vous devez maîtriser pour pouvoir justement bas ou arrêter les disputes ou arrêter je ne sais pas qu'est ce que ça peut être parce que ça peut toucher tous les domaines vous pouvez être sous l'influence d'une personne mais aussi d'une situation des addictions alors vous avez ce choix faire vous avez la solution à vous et samedi on vous conseille en tout cas voyez d'aller vers ce nouveau vers ce changement vous avez la solution pour le faire et oui soyez déterminé mes chers amis soyez déterminé vous pouvez construire ce que vous désirez sans l'aide des personnes mais pour cela il faut vraiment avec l'impéreur vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un dessine des béliers il faut impérativement en tout cas passer à l'action et encore une fois vous respecter nous allons voir la journée de dimanche ça ça peut être vous une femme comme ça peut être une femme de votre entourage votre autre mais pas seulement la lecture n'est pas sentimentale je fais une lecture générale donc une femme autour de vous où vous êtes une femme on en parle de l'amour pour dimanche on en parle de relations équilibrées mais pour quelqu'un ça peut être aussi une guérison émotionnelle une guérison qui sera dû grâce à ce changement voyez des décisions que vous aurez pris la veille nous allons voir le message pour ce dimanche on parle de fidélité personne sur qui vous pouvez compter ça peut être votre autre comme ça peut être aussi des membres de votre famille l'amour avec ce dos de couple en étant dans le général c'est pas qu'une relation d'amour équilibré ça peut être aussi une relation familiale amicale en tout cas quelqu'un sur qui vous pouvez compter avec un 6 de bâton voilà faites vous confiance et faites confiance ou à vos autres ou en tout cas des personnes qui peuvent vous aider mais en particulier une femme vous pouvez compter sur une femme ayez confiance en vous ayez confiance en cette personne et je pense qu'ils pourront vous soutenir elle pourra vous soutenir pour la décision que vous aurez pris la veille le conseil alors là j'ai le couple donc là on parle vraiment de quelque chose de couple vous ça peut être vous ou alors votre autre alors faites confiance à cette relation pour certains car la relation est équilibrée donc probablement l'emprise elle est due à tout autre chose extérieur ou alors de possessivité des jalousies voyez des choses comme ça ok nous allons couvrir avec un 7 de denier 7 de denier il faut faire des efforts il faut avoir de la patience alors si vous rencontrez des difficultés parce qu'un des deux d'un couple est un peu trop possessive jaloux autoritaire je sais pas trop il faut peut-être faire le choix voilà de sortir de ses addictions parce que ben c'est peut-être pas pas trop sain pour le couple un des deux peut-être à la marge je ne sais pas donc on vous demande le conseil est de faire des efforts et d'avoir patience parce qu'il ya l'amour il ya cet équilibre mais surtout vous pouvez aller vers cette guérison si vous êtes addict à quelque chose donc voilà mes chers amis pour ce week-end samedi 3 et dimanche 4 ça peut être des prédictions prenez toujours comme ça résonne avec vous faites des efforts et tout devrait rentrer dans l'ordre vous avez un choix faire et probablement le choix est de être un peu moins jalouse jaloux possessif je sais pas après vous adaptez mais ça peut être aussi une relation et avec n'importe qui donc voilà ton week-end pour mes amis versos à très bientôt bye bye bonjour les amis bélier bélier un signe solaire lunaire ascendant et vénétien bien sûr nous nous retrouvons pour votre week-end du 3 au 4 septembre pour une lecture générale alors ton week-end et nous allons voir l'énergie qui vous accompagne durant ce samedi dimanche bien sûr pas tout le monde le voilà la jalousie nous avons la jalousie alors est-ce que quelqu'un est jaloux de vous vous savez vous que vous êtes jaloux de quelqu'un nous allons essayer de voir un peu tout ça allez pour les amis les amis bélier les amis bélier samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot les amis bélier s'il vous plaît les amis bélier les amis bélier alors nous allons voir votre samedi avec cette énergie de jalousie vous vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe diversif pourtant on me dit que vous êtes chanceux vous êtes vous vivez un rêve quelque chose qui va se réaliser qui se réalise pour vous nous allons couvrir c'est une belle carte que nous avons là et nous avons le 7 de deniers alors mes chers amis avec le 7 de deniers on me parle de faire des efforts avoir de la patience même si être la frustration mais voilà il ya énormément de discipline on prend soin d'un projet d'une relation alors probablement vous êtes en train de réaliser un rêve quel qu'il soit dans n'importe quel domaine mais probablement ça provoque la jalousie des autres c'est ce que je ressens ce n'est pas vraiment vous que vous êtes jaloux même si bien sûr ça peut arriver mais le message d'aujourd'hui c'est celui là nous allons voir le message pour ce samedi royal bonheur pour vous alors probablement vous avez envisagé de croire de deux d'avoir un enfant est-ce que c'est ça qui jalousent les autres peut-être des des gens qui jalousent votre couple votre chance dans votre relation c'est vraiment une jalousie extérieure en tout cas là j'ai l'abondance j'ai l'abondance j'ai un rêve qui devient réalisé réalité un grand bonheur chose qui vous a demandé énormément de patience que vous avez qu'on dira pas programmé mais en tout cas que vous travaillez depuis un moment et je pense que c'est un lien avec les enfants mais après vous pouvez adapter à tout autre chose parce que mais c'est quelque chose qu'on va dire qui vous ça vous met énormément de bonheur donc ça peut être même un déménagement vous 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 adaptez et mais ça jalousent les autres donc il y a une réussite pour vous qui est en train de se produire pour ce rêve qui va devenir réalité qui va vous abonder que probablement mais un peu de mais un peu de bas de jalousie envers les autres alors ça ça peut être vous une femme comme ça peut être une femme en face de vous avec un neuf de coupe qui me parle encore une fois voyez de gestation à moi je pense qu'il ya certains amis bélier qui pensent à une grossesse soit qui vont avoir l'annonce d'une grossesse et pourquoi pas même d'une grossesse d'une naissance alors avec le neuf de coupe c'est vraiment des situations très confortable énormément de partage énormément d'amour de bonheur et nous avons encore là un vœu qui va devenir réalité donc je pense qu'il ya des amis du cindy bélier que pendant ce week-end et plutôt samedi vont devenir papa ou maman voilà en tout cas il ya un projet un gestation qui va mettre et je pense que c'est ça qui provoque cette jalousie de quelqu'un autour de vous alors le message c'est peut-être faire attention à une femme qui peut être jalouse de vous donc vous adapter ou alors tout simplement voilà si vous êtes une femme bélier ou votre femme si vous êtes bélier c'est votre femme il ya ce projet pour certains c'est vraiment un lien avec la grossesse après vous pouvez adapter à d'autres projets bien sûr nous sommes dans du général mais ça peut être aussi fait attention à une femme qui puisse être jalouse de cette grossesse de cette naissance en fait que vous allez annoncer que vous avez déjà annoncé mais pour vous c'est un rêve que se réalise pour dimanche méfiance voyez pour dimanche méfiance pourquoi cela un cavalier d'épée il faudra être très très méthodique là dessus avec ce cavalier il ya l'avancement bien sûr mais avec ce cavalier là il faut aussi donner votre point de vue méfiance peut-être à comment vous dites les choses et à qu'est ce que vous dites pour ne pas provoquer éventuellement encore plus de jalousie ou cette jalousie que nous avons là ou alors tout simplement peut-être méfiance d'une personne qu'elle est jalouse de vous à elle il vous adaptez méfiance avec cette personne mais vous avez quelque chose à dire et vous devez le dire peut-être pour mettre stop à la situation voyez donc vous faire entendre dire ce que vous avez à dire et puis peut-être trancher avec cette personne définitivement voilà en tout cas la remettre à sa place comme on dit le message vous êtes chanceux mais je vous le disais déjà tout à l'heure ouais vous allez célébrer quelque chose ce week-end et probablement c'est samedi que vous allez célébrer au naissance ou l'annonce d'une grossesse en tout cas la réussite d'un projet énormément de chance mes chers amis c'est vraiment un très très beau coup de pouce du destin pour certains le conseil ça c'est un message ben c'est le bonheur c'est la stabilité c'est l'harmonie à long terme et vous êtes déjà dans quelque chose de très harmonieux voyez il ya un changement positif pour vous mes chers amis donc je ne sais pas quel est le projet mais il ya énormément là d'annonce de grossesse voire d'accouchement en tout cas il ya un changement et je vous le disais déjà tout à l'heure il ya un changement positif c'est vraiment un coup de chance pour quelqu'un et pour d'autres c'est une amélioration d'une situation ou d'une relation mais il ya énormément de jalousie je pense que cette jalousie le message d'aujourd'hui elle est due à des personnes extérieures donc attention il va falloir mettre les points sous les i durant ce week-end donc voilà mes chers amis des signes des béliers prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous ce sont les messages qui devaient arriver impériorité je vous souhaite une très un très bon week-end à très bientôt à l'aï bonjour les amis de la vierge vierge en signe solaire lunaire ascendant vénitien nous allons voir votre week-end et oui mon week-end du 3 au 4 septembre général bien sûr donc prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous que nous allons voir l'énergie j'ai l'énergie de l'amour pendant ce week-end l'amour pour les amis vierges bien sûr ça ne pourra pas parler à tout le monde mais vous savez bien que ces messages sont toujours pour quelqu'un allez nous sommes partis pour les amis vierges pour les amis vierges s'il vous plaît samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot week-end pour les amis de la vierge alors samedi qu'est ce que nous avons l'ancrage donc là je pense qu'avec cet amour que ce soit dans n'importe quel type de relation et c'est à créer depuis la nuit des temps comme on dit donc des relations très stable à aller avec un 3 de deniers un 3 de deniers qui me parle aussi d'apprentissage alors est ce que vous avez l'intention aussi pour certains amis peut-être tout simplement d'adhérer à une formation pour vous former justement pour un job qui vous tient à coeur que vous aimez pour un projet que vous aimez pour comment dire à long terme vous apportez toutes les satisfactions ce que vous désirez nous sommes dans du général donc on peut parler aussi de se soutenir de se encourager l'un l'autre dans cette relation mais vous pouvez adapter à toute situation il ya toute relation donc il ya l'encouragement il ya la collaboration il ya l'apprentissage on apprend aussi à se connaître et énormément d'amour c'est un cri dans le temps on est ensemble depuis longtemps c'est quelque chose à quel on tient à coeur depuis longtemps que vous que ça dure d'attendre donc on apprend toujours à se connaître toujours plus on s'encourage l'un de l'autre voyez le message pour samedi ça peut être vous l'homme vierge comme ça peut être un homme en face d'eau avec un 6 de deniers qui me parle justement de partage d'harmonie voyez énormément de partage d'harmonie dans les relations il ya aussi ce fait de se sentir bien serein un c'est donnant donnant on se soutient on s'encourage on apprend se connaître là je pense que c'est sentimentale pour le coup ou en tout cas relationnel ça peut être un ami un membre de la famille le conseil par contre faites attention mes chers amis à la jalousie extérieure mais pas seulement faites attention aussi aux addictions à la manipulation à la trahison à la déception il ya quelque chose de nouveau pour certains il ya des vérités à leur repos alors plusieurs messages là bien sûr certains il ya énormément d'équilibre et énormément d'amour mais pour certains cet amour là il est toxique et vous allez peut-être apprendre mes chers amis vierges que votre autre ou vous a trompé ou en tout cas vous allez apprendre vous savez que la carte de l'as c'est toujours un commencement place c'est un début de quelque chose mais la cdp me parle de justice de vérité de nouvelles idées de nouveautés bien sûr et de révélations alors je pense que certains amis pendant ce samedi vont apprendre quelque chose qui ne vous plaira pas trop probablement ce quelque chose c'est pas forcément une tromperie mais ça peut être aussi le fait de comprendre que avec tout l'amour qu'il ya vous allez peut-être apprendre à mieux connaître la personne avec laquelle vous vivez mais n'importe qui ça peut être même un ami 1 c'est vraiment relationnel général et vous allez apprendre en fait des choses qui vont vous blesser sur cette personne vous allez vous rendre compte que cette personne n'est pas du tout la personne peut-être à laquelle vous pensiez avoir affaire voyez il ya en tout cas il ya une vérité il ya des déceptions ici il ya quelque chose de nouveau qui va vous arriver que vous allez comprendre et qu'en fait ça va vous décevoir hein c'est pas du tout une trahison bien sûr nous ne vivons pas tous les mêmes relations les messages sont pas les mêmes tout le monde mais vous savez que ceux et celles qui me connaissent c'est le message qui doit arriver pour ce week-end pour quelqu'un et arrivera donc il ya quelqu'un qui va apprendre en fait qu'une autre personne n'est pas vraiment celle qu'il pensait elle il donc s'il va y avoir cette déception bon voyons pour dimanche dimanche faudra épuiser au plus fond de vous pour comprendre probablement ouais en tout cas vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes du verso en tout cas sachez que vous êtes protégé il ya cette bonne étoile qui veille sur vous donc quel que soit que vous désirez vous ça vous sera accordé laisser en tout cas cette fluidité à l'épuiser au plus fond de vous éventuellement ou pour affronter ce qui s'est passé la veille ou alors nous allons sur quelque chose de nouveau ici le message ça peut être une femme donc vous comme ça peut être la femme en face de vous ou une femme autour de vous voyez mais nous avons quand même le couple de quoi nous avons le couple donc par le coup c'est relationnel ouais il ya un jugement donc il faudra prendre une décision pour quelqu'un voyez et c'est de suite je pense à ces vérités là mais encore une fois votre veut va s'exaucer si vous espérez que je sais pas que qu'est ce que vous avez pris c'est peut-être pas des mensonges mais c'était peut-être élargi je ne sais pas après je ne sais pas du tout mais avec la carte du jugement on va vers une réussite vers un éveil et l'éveil avec cette bonne étoile nous permet de nous dire qu'avec tout l'amour que vous avez avec cette personne vous allez peut-être faire preuve de clémence c'est ce que je me sens de vous dire vous allez juger que à droit à que vous apprenez à mieux la connaître le connaître le conseil ya ouais en tout cas voyez vous avez des nouvelles à ces nouvelles là en tout cas ça vous amènera un changement après vous adaptez mais il va y avoir un changement mes chers amis oui et vous ça vous demandera énormément de réflexions vous êtes un déci vous serez un déci mais je pense que certains vont trouver le compromis pour laisser une chance à cette personne de mieux la connaître pour pouvoir tout simplement vous allez épuisé au plus profond de vous il ya énormément d'amour donc je pense que un dépit des indécisions de la réflexion de qu'est ce que vous allez apprendre ça va bien sûr changer votre relation mais je pense que certains pas tous vont laisser une chance à cette personne de de mieux la connaître voilà donc pour comprendre pourquoi elle est comme ça pour qu'elle a fait ci pour qu'elle a fait ça je ne sais pas vous adapter au type de relation mais il y aura une il y aura en tout cas avec le jugement un annonce de de mise à fin de quelque chose mais peut-être tout simplement le fait de tirer la tête de se tirer j'étais en colère hier passé bon j'ai réfléchi on va essayer de trouver des compromis pour essayer de s'arranger enfin je sais pas vous adapter et puis pour quelqu'un peut-être que la décision elle va être justement ce coup de chance que un épuisant plus profond de vous vous allez mettre fin à cette relation quelle qu'elle soit dans n'importe quel type de relation c'est du général voilà mes chers amis prenez toujours qu'est-ce qui résonne avec vous en tout cas il y énormément d'amour pour certains et il ya certains couples aussi ont fait un sanction de ça il ya des annonces aussi de grossesses ou quelqu'un et pour ceux et celles qui ont des difficultés on met fin à ces difficultés il ya énormément d'équilibré d'harmonie pour certains couples donc ça peut être aussi l'annonce de de d'un projet à deux donc voilà à très bientôt merci bonjour les amis poissons j'espère que vous allez bien poisson signe solaire lunaire ascendant vénitien nous allons voir un peu votre week end général donc prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous et nous commençons avec l'énergie l'énergie pour les amis poissons du 3 au 4 septembre le poisson le poisson le voilà l'énergie pour les amis poissons il ya des projets pour ce week end d'accord en tout cas on communique énormément j'ai l'énergie des trois donc il ya la communication il ya le fait d'échanger les nouvelles ouvertures donc énormément de contacts alors pour les poissons waouh ça parle énormément là par contre fait attention aussi nous allons voir si tout ça ça ressort il ya des projets pour les amis poissons samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche nous allons couvrir avec le tarot pour vous ça veut parler non mais moi mes chers amis ok alors le samedi pour nos amis poissons des rencontres mes chers amis des rencontres nous avons vu qu'il ya de la communication des échanges amis célibataires les rencontres mais pas seulement un pour les amis célibataires ça peut être aussi des rencontres amicales mais ça peut être aussi rencontrer vous savez moi la carte de la rencontre je la je la je l'associe pas forcément à une nouvelle rencontre ça peut être aussi rencontrer des personnes que nous connaissons déjà pour lesquels nous avons des projets de là cet échange et cette communication alors la rencontre avec un roi de couple ce roi de couple c'est vous personne très intuitive très intelligente très généreuse très empathique avec une maturité émotionnelle d'accord donc amour aussi un donc pour certains ça peut être des rencontres amoureuses nous allons voir le message vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un des signes des versos en tout cas il ya un rêve que se réalise pour les amis poissons là quel qu'il soit le projet de faire une nouvelle rencontre de rencontrer des nouvelles personnes votre rêve va être exaucé à mes chers amis avec un 5 de données par contre il ya quelqu'un qui a des difficultés financières bien sûr ou alors tout simplement vous avez des un manque de quelqu'un de quelque chose en tout cas quoi que ce soit qui vous manque vous êtes vous avez un projet si c'est une personne qui vous manque probablement le projet je sais pas d'aller rendre visite voyez quelque chose comme ça et ben il ya un rêve qui va devenir réalité en tout cas vous avez peut-être aussi le soutien de personnes que vous allez rencontrer ou alors c'est qu'est ce que je vous disais tout à l'heure pour moi la rencontre ce n'est pas que la rencontre nouvelle ça peut être aussi aller rencontrer des personnes que nous connaissons déjà qui font partie de notre vie ça vous manque il ya énormément d'amour vous avez le projet peut-être d'aller les voir votre rêve va s'exaucer vous allez pouvoir rencontrer ces personnes qui vous manquent alors nous voyons le conseil effectivement vous êtes un peu perdus vous êtes un peu perdus vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe de la vierge ce qui vous demande énormément pour réaliser peut-être ce projet je ne sais pas pour pouvoir rencontrer ces personnes ça vous demande de d'avoir vraiment énormément de réflexion énormément de réflexion vous errez un peu à vie dans ce moment vous êtes un peu perdu vous avez peut-être simplement envie de voir quelqu'un mais vous ne savez pas comment faire ou comment le dire je ne sais pas mais on vous demande vraiment d'épuiser dans votre sagesse intérieure de vous faire éclaircir par votre lumière intérieure par votre moi supérieur par votre coeur je dirais un et prenez du recul sur sur le temps peut-être qui est passé depuis que vous n'avez pas revu cette personne ou ces personnes mais le conseil c'est prenez vraiment le temps le message c'est que vous allez le réaliser ce rêve même si pour l'instant vous êtes encore dans le manque et peut-être que vous allez avoir ce projet ce week-end de de réfléchir peut-être à aller rendre visite à quelqu'un je sais pas adapté la journée du dimanche il ya la lune la lune c'est votre signe aussi mes chers amis alors pour certains il peut y avoir énormément d'émotions mais il peut y avoir aussi un désir un désir de si je l'associe voilà de réaliser un projet et justement ce projet va prendre vie par contre ce qu'ils vous demandent avec l'énergie du huit et là c'est de prendre des décisions parfois même difficile mais c'est pour ça qu'on vous demande samedi de réfléchir pour ce projet il ya énormément d'intuition en tout cas de votre part et c'est aussi votre élément l'intuition vous savez mais il ya un rêve qui va devenir réalité mes chers amis je sais pas qu'est ce que vous désirez c'est de donner pas comme ça vous demande énormément d'efforts ça vous demande de la patience ça vous demande vraiment beaucoup d'efforts nous allons voir le message alors ça ça peut être vous si vous êtes un homme comme ça peut être un homme de votre entourage ou votre autre vous adaptez avec un voie de données une personne qui aime vraiment l'équilibré qui aimerait retrouver une stabilité un pouvoir une sécurité une abondance en tout cas une personne incré dans le message dans le conseil j'ai l'amour mes chers amis j'ai l'amour ouais alors il ya des nouvelles rencontres ici pour certains amis un poisson durant ce week-end des nouvelles aventures des nouvelles rencontres des projets la carte des projets nous l'avons en tant qu'énergie il ya des nouveaux projets maintenant on prend des risques on ose on veut avancer on veut plus tanner je vous disais on cherche l'abondance on veut quelque chose de plus stable on cherche peut-être aussi un amour plus stable pour harmonieuse en tout cas avec la cigogne et le fou vous savez que le fou c'est toujours un nouveau départ en tout cas donc saisir des opportunités pour quelqu'un cette opportunité est dure cette rencontre donc on peut l'associer aussi aux professionnels suite à une rencontre ça va peut-être changer quelque chose pour le professionnel pour vous pour réaliser un projet que vous aviez alors en tout cas il ya énormément de bonheur et énormément d'amour pour certains mais c'est surtout vos sentiments vous avez énormément de sentiments et d'émotions ouais donc est ce que vous avez comment dire est ce que vous savez éventuellement on peut l'associer à ceux qui c'est on va dire il ya le samedi a envie de revoir quelqu'un des personnes que vous aimez énormément donc voilà maintenant oser à les rencontrer ces personnes ça fait peut-être un moment que vous n'avez pas vu est ce qu'on ose avancé est ce qu'on ose aller vivre cette belle aventure est ce qu'on ose tout simplement aller vers un nouveau départ accueillir quelque chose de nouveau adapter toujours mais vous aurez un projet en tête vous êtes quelqu'un de très très vous allez énormément jouer de votre intuition je vous dis rien parce que vous cherchez une stabilité vous cherchez quelque chose de sûr il ya quelqu'un qui vous manque et on vous dit que votre rêve va devenir réalité pour cela vous avez tout simplement besoin de réfléchir d'épuiser au fond de vous mais vous allez partir pour quelque chose de nouveau une nouvelle rencontre un nouveau projet à deux un déménagement un voyage voyez vous adapter il ya quelque chose de nouveau pour vous mes chers amis quelque chose en tout cas qui vous tient à coeur voilà mes amis poissons j'espère que ça ça vous parle bien sûr ça parlera forcément quelqu'un en tout cas je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt bonjour les amis capricorne capricorne en signe solaire lunaire ascendant vénétien nous allons voir votre week-end votre week-end du 3 au 4 septembre une lecture générale donc prenez toujours que qu'est ce qui résonne avec vous et nous allons voir l'énergie j'ai la carte du bonheur mes chers amis pour ce week-end pour celui qui est du 3 au 4 j'ai la carte du bonheur pour les amis capricorne allez nous allons voir samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot allez qu'est ce que nous avons alors samedi nous avons le bonheur le soleil la chaleur c'est une très belle journée pour les amis capricorne il semblerait pour samedi mais pas seulement pour samedi pour le week-end parce qu'on parle vraiment de bonheur en tout cas il ya le soleil et le soleil vous savez que le soleil c'est toujours un accomplissement c'est un bonheur extérieur intérieur c'est l'amour c'est la naissance c'est la joie c'est la totale ah oui alors avec la justice mes chers amis c'est parce que probablement il ya des amis capricorne que si vous attendiez un verdict de justice probablement vous l'avez vous allez le recevoir bon nous sommes énergiques peut-être que vous le recevez vendredi ou alors samedi vous allez recevoir quelque chose qui va être tranché par la justice qui va vous rendre ce sourire ce bonheur en fait donc avec la carte de la justice vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du balance bien sûr mais c'est surtout qu'on me parle d'équilibré des renommements d'équilibré donc un week-end équilibré pour les amis capricorne le message justement à un coup d'attention il ya quelque chose qui peut ranger un tout petit peu qu'est ce que c'est probablement énormément de bonheur mais peut-être que suite à un verdict de justice il ya peut-être des blessures qui remontent de ce que vous avez vécu parce que finalement vous vous en libérez définitivement ou alors tout simplement il ya qui vont fêter et puis il y en a d'autres que malheureusement sont dans la souffrance et oui nous ne vivons pas tous les mêmes relations en tout cas ça me peut parler d'une femme ça peut être vous une femme de votre entourage votre autre et pour certains vous voyez vous devez vraiment vous dire que c'est vraiment fini si vous avez reçu un verdict de loi et pour d'autres par contre pour ceux celles ou ne sont pas dans ce bonheur on me dit tout simplement que vous êtes dans la souffrance de quelque chose du passé donc il ya énormément d'inquiétude peut-être pour votre avenir je ne sais pas ce qui vous demande de mettre vraiment fin à quelque chose et surtout de vous éveiller pour pouvoir aller vers ce bonheur donc il ya des amis capricorne qui sont super heureux qui vont apprendre des bonnes nouvelles qui vivent quelque chose de bien qui sont très équilibrés et puis il y en a d'autres qui ont besoin de mettre fin quelque chose pour sortir de la souffrance dimanche vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un dessine des poissons on me parle d'abondance avec de la déception alors moi je pense que ce ne sont pas pour les mêmes personnes pour dimanche dans le sens que il ya cette abondance pour ces personnes qui sont équilibrées qui sont dans le bonheur et puis il ya cette souffrance pour certains dû à des déceptions à des trahisons en tout cas à quelque chose que vous affecte énormément dans votre vie donc c'est vraiment deux messages destin pour d'autres pour différentes personnes nous allons voir le message ne perdez pas le cap suivez votre route et énormément il ya pour certains il ya aussi des souffrances économiques et financières il ya des difficultés financières et énormément de messages pour les amis capricorne c'est la première lecture que je viens de commencer de faire qu'on me parle ou on me donne un temps de message donc il ya des amis capricorne qui vivent vraiment très bien qu'ils sont équilibrés qui sont heureux pendant ce week-end il y en a d'autres qui affrontent des situations difficiles et qui doivent couper vraiment s'éveiller pour pouvoir prendre une décision et couper définitivement avec quelque chose d'autres personnes qui affrontent des problèmes et financiers le conseil ouais il va falloir énormément discuter pour quelqu'un surtout avec les personnes que vous aimez je vous dirai avec qui vous avez confiance pour pouvoir vous en sortir il ya en tout cas des amis capricorne qui vivent un grand bonheur parce qu'il y en a qui ont fait une nouvelle rencontre que vous avez fait une nouvelle rencontre vous allez la faire et on parle de nouvel amour de nouveaux projets à deux parce que nous l'avons vu un coro qui a des capricornes qu'ils sont très bien avec le soleil et le bonheur et la justice donc vous avez des projets à deux il ya une nouvelle rencontre il ya un nouvel amour il ya gestation de projets partir à l'aventure voyager déménager en tout cas énormément de positivité pour certains pour d'autres on vous dit justement de mettre fin à quelques souffrances que vous avez pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau d'autres encore qui en contre des difficultés financières là vous aurez des chances à saisir ayez juste la patience nécessaire pour pouvoir les accueillir mais en tout cas il ya quelque chose de nouveau pour vous aussi mais on me parle aussi de vous faire aider de parler avec les personnes avec qui vous avez confiance donc il ya énormément de messages adaptés ce sont pas pour tout le monde prenez toujours qu'est ce que vous avez à prendre et à très bientôt bye bye bonjour les amis scorpion scorpion signe solaire lunaire ascendant et vénétien nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre week end une lecture générale donc prenez toujours que qu'est ce que vous avez à prendre et nous allons voir de qu'est ce qu'on nous parle en commençant pour les énergies pour certains amis scorpions bien sûr car vous savez bien que ces lectures sont toujours destinées à quelqu'un alors du 3 au 4 septembre pour les amis scorpions j'en ai deux je vais prendre les deux j'ai l'amour et le gagnent alors probablement il ya comment dire un espoir que certains amis scorpions un énormément d'amour un miracle moi la carte du regard j'appelle ça un miracle pourquoi parce que cette rose naisse dans ce désert aride et quand une fleur prend vie dans un désert une terre aride c'est un miracle pour moi en tout cas il ya énormément d'amour nous allons voir allez tous les amis scorpions pour le week end 3,4 septembre on voyons samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche les amis scorpions et nous allons couvrir avec le tarot allez nous couvrons avec le tarot pour les amis scorpions samedi le renard alors probablement mes chers amis il ya des amis que c'est un miracle qui se produit 1 si vous désirez énormément un travail parce que vous adaptez à toute situation pour quelqu'un peut-être vous avez été rusé comme ce renard pour gagner quelque chose pour gagner l'amour de quelqu'un un miracle peut-être quelqu'un qui ne vous correspondait pas au départ qui ne correspondait pas à votre amour en fait qui n'allait pas dans votre sens en tout cas j'ai ce sentiment que vous avez gagné avec habilité avec agilité cet amour de l'as c'est ce miracle qui se produit pour quelqu'un ouais il ya quelque chose de nouveau mes chers amis alors il ya vraiment un nouveau il ya quelque chose vous savez que les as c'est toujours un début un commencement un nouveau départ là on me parle vraiment de quelque chose qui va changer rapidement donc durant ce week-end pour certains amis vous pouvez adapter dans tous les domaines quelque chose pour laquelle vous vous êtes battu je pense battu et que avec énormément d'amour que vous avez et c'est miraculeux qu'est ce qui va se passer nous allons voir le message oui vous avez trouvé les solutions en tout cas vous avez tout vous allez trouver ces solutions pour arriver à ce miracle à cet amour qui abonde à vous ah ouais alors mes chers amis si quelqu'un il attendait une nouvelle rencontre vous vous êtes donné à fond pour cette rencontre peut-être vous avez bougé je sais pas vous avez été de cette grande habilité là on me parle de nouvelles rencontres on me parle de projet adaptable à toute situation et à toute relation une belle aventure à vivre avec énormément d'amour miraculeux je dirais pour les amis scorpion le conseil bon même si vous avez quelques doutes je dirais en tout cas vous êtes déterminé à vivre pleinement ce projet ou cette relation miraculeuse pour vous ce samedi allez vers quelque chose de nouveau oser et qu'est ce que je vous ai dit tout à l'heure il y en a qui vont oser peut-être avouer leurs sentiments une personne que vous pouvez penser au départ que vous ne serez pas réciproque oui il ya énormément notion de nouveaux projets nouveau départ doser de nouvelles aventures en tout cas quelque chose qui vous aimez énormément et que c'est miraculeux pour vous et il ya cette détermination de cette reine de bâton qu'elle s'est surpassé dimanche la rencontre voilà la rencontre mes chers amis avec le neuf de bâton il y a eu énormément de difficultés il ya eu énormément d'obstacles je sens pour certains c'est une relation pour laquelle vous vous êtes battus pour faire comprendre vos sentiments ou pour conquérir cette personne vous avez dû surpasser plein de difficultés et certains ça va arriver cette rencontre la rencontre n'est pas seulement une nouvelle rencontre amicale moi je dis aussi que c'est rencontrer les personnes qu'on aime quelqu'un qui fait déjà partie aussi de notre vie donc pour certains si vous avez eu des difficultés dans une quelconque situation affronté des difficultés on va se retrouver avec cette personne là ce miracle aussi pour quelqu'un des personnes que vous aimez que peut-être vous étaient à froid on va se retrouver le message ouais ça va fallu énormément de force et de courage ouais mais en tout cas il ya eu des blessures pour certains et puis il ya d'autres qui sont vraiment dans une relation quelle qu'elle soit harmonieuse de partage de donnant donnant le conseil un défi de la vie mes chers amis et oui mais ça va avancer il ya énormément de passion et d'amour à que ce soit un projet que ce soit une relation c'est un défi que vous vous êtes clavier vous avez devant et que vous avez des filles que vous allez défier durant ce week-end ce qui vous apportera énormément d'amour énormément de joie et quelque chose de nouveau que ce soit professionnel relationnel matériel vous adaptez il ya des nouveaux projets il ya des rencontres on se retrouve on se reconcilie quelque chose de miraculeux mais ça avance c'est super beau mes chers amis scorpion voyez toujours comment ça résonne avec vous prenez que qu'est ce que vous avez à prendre et je vous souhaite un bon week-end bye bye bonjour les amis cancer les amis cancer en signe solaire lunaire ascendant venetien nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre guidance générale pour le week-end du 3 au 4 septembre général peut pas parler à tout le monde donc prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous vous savez que ces lectures sont toujours pour quelqu'un et voyez comme ça résonne avec vous alors les énergies de ce week-end il y en a trop là l'énergie pour le week-end du 3 au 4 septembre voilà la durée mes chers amis nous avons la carte de la durée avec une énergie de numéro 3 qui me parle de communication d'ouverture d'échange ok les amis cancer samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot sceptique pour les amis cancer allez alors nous partons pour voir samedi le soleil mes chers amis alors éventuellement là je peux parler de projets de relations qu'elles durent dans le temps énormément de bonheur annonce de grossesse pour quelqu'un annonce de naissance un nouvel amour une nouvelle rencontre et énormément de joie il ya des éclaircissements si là le temps que ça va durer voilà ça dure en tout cas si vous posez quelconque question depuis avec ce temps là ça va s'éclaircir en tout cas c'est un grand bonheur avec un 4 de bâton effectivement samedi c'est une journée de célébration de joie c'est une journée de fête c'est une journée où on fait peut-être des unions des rencontres des naissances des annonces de quel que soit projet très positif donc au souvenir en famille avec les amis les personnes qu'on aime et en fait en tout cas très très beau le message vous voyez l'enfant pour quelqu'un il annonce de grossesse ou alors de naissance et en fait ah ouais il y a énormément d'abondance c'est un moment d'équilibre pour certaines relations et ça dure depuis un moment et ça va durer mes chers amis c'est très beau le conseil il ya aussi la nouvelle rencontre pour quelqu'un mais moi cette carte là je dis si c'est aussi la rencontre avec les personnes qu'on aime et nous le voyons que vous allez rencontrer ces personnes parce qu'il ya quelque chose à célébrer en tout cas des relations très équilibré voyez très équilibré et il ya de la nouveauté donc un nouveau projet quelque chose de nouveau que vous allez célébrer avec les personnes que vous aimez des relations qui durent depuis un temps déjà et surtout quelque chose qui va durer dans le temps on va échanger on va communiquer on va fêter on va célébrer tous réunis dimanche et on vous apporte une nouvelle vous savez que le messager ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement que quelqu'un il peut vous les apporter de main propre tout simplement qui vient me les apporter et moi ce que je vois là c'est que pour ce dimanche alors vous avez fait et vous allez recevoir ce cadeau du ciel cet enfant pour certains mais en tout cas il ya quelque chose qui bouge qui change éventuellement c'est qu'est ce qui vous manquez voyez parce qu'avec le 5 de couple j'ai le regret la perte le deuil et probablement c'est une personne qui revient sur qui vous sentiez ce manque vous allez avoir des nouvelles pour quelqu'un d'une personne qui est partie le message l'abondance vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un dessine des poissons mais pas seulement donc ça va vous abondez et ça peut être aussi des nouvelles peut-être un lien avec du travail si vous avez vous étiez dans le commerce en tout cas voyez il ya des nouveaux projets là aussi à quelque chose de nouveau il ya des nouveautés on ose alors si vous manquez un travail certains dimanche vont peut-être avoir la chance de finaliser un job peut-être que vous étaient proposés que vous avez déjà eu l'entretien que vous devez donner une réponse vous voyez en tout cas là aussi il ya la notion de repartir de recommencer pour quelque chose de nouveau et le conseil qu'est ce qui me dit bon méfiez vous quand même de quoi méfiez vous tout simplement parce qu'en fait il ya c'est la fin d'un cycle vous allez vers une renaissance il ya quelque chose de nouveau en fait donc méfiance peut-être à ne pas aller trop vite à ne pas comment dire rentrer dans cette aventure sans étudier éventuellement les difficultés que vous pourriez rencontrer ne vous donnez comment dire tête en première c'est ça que je veux dire mais en tout cas il ya un changement mais avec toute cette nouveauté là avec la rencontre avec le valet de deniers avec le fou le poisson il ya quelque chose de nouveau mes chers amis il ya il ya comment dire un point final pour une situation pour une relation pour aller vers quelque chose de nouveau donc ça veut dire qu'il ya certains amis aussi que mais fin peut-être à une relation qui dure depuis longtemps mais on va vraiment vers quelque chose qui vous met du bonheur à dire quand même cette célébration pour quelque chose qui prend fin définitivement la méfiance c'est aussi peut-être tout simplement parce que là j'ai l'énergie du 2 l'énergie du 2 c'est le partenariat donc je vous disais pour quelqu'un peut-être que vous attendiez qu'une personne vous répond et que cette personne vient vous rendre visite dimanche pour vous dire oui c'est bon allez faisons ce projet à deux osons prononce au risque voilà le le boulot la verge là bien sûr il vous parle de méfiance mais vous parle aussi débattre envoyé ça peut me parler aussi de éventuellement d'aller vers une rencontre un peu libertine donc de là que vous devez vous méfiez à peut-être que c'est quelque chose qui ne rentre pas dans votre dans votre quotidien comme vous avez toujours vécu mais je ne le sens pas du tout méchant cette méfiance c'est juste ne vous n'est pas la tête en première dans quelque chose de nouveau qui vous enthousiasme énormément si vous voulez vraiment que ça dure dans le temps cette méfiance là elle est due au fait aussi qu'il va y avoir un changement pour vous un changement vraiment qui vous emmène vers cette renaissance vers ce nouveau départ plein d'émotion plein de joie à plein de partage pour quelqu'un ça peut être une personne qui revient donc peut-être méfiez vous surtout si c'est un ex ou si c'est quelqu'un avec lequel vous étiez déjà associé que vous voulez vous associer pour un nouveau projet faites juste attention que cette personne revient avec des bonnes intentions mais il ya énormément énormément de positivité de nouveaux départs de nouvelles rencontres de nouveaux projets de naissance ont fait énormément ce week-end mes amis cancer prenez toujours qu'est ce qu'il est en avec vous et à très bientôt bye bye bonjour les amis j'ai mangé moi un signe solaire lunaire ascendant vénétien mes chers amis je vous retrouve aujourd'hui pour la lecture du week-end de ton week-end général bien sûr donc prenez toujours que qu'est ce qui résonne avec vous ces messages arriveront bien qui doit varier mais ne sont pas pour tout le monde alors nous voyons un peu l'énergie de ce week-end s'il vous plaît pour les gémeaux du 3 au 4 septembre gémeaux du 3 au 4 septembre du 15 du 3 au 4 septembre pour les amis gémeaux l'énergie l'énergie s'il vous plaît waouh la bonté mes chers amis il ya énormément d'amour parce que vous voyez avec la carte de la bonté donc l'amour le coeur rouge mais aussi l'espoir avec ce vert donc énormément de bonté pour les amis gémeaux nous allons commencer tout de suite qu'est ce qui s'est passé là mes cartes elles sont retournées alors pour les amis gémeaux les amis gémeaux pour le week-end de 3 ou 4 s'il vous plaît samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot celtique j'ai mon gémeaux les amis gémeaux samedi oh cet espoir cette bonté vous demande d'analyser une situation une relation vraiment sur tous les coins et leurs coins nous allons voir ça pourquoi parce qu'il ya quelque chose qui avance parce que il ya un projet il ya quelque chose que vous désirez en fait sauf que vous ne devez pas prendre de décision trop précipiteuse donc il faut vraiment que vous analysez avant de prendre une décision ou alors ouais il ya quelque chose qui vous passionne que vous désirez vous avez cet espoir et à cet amour j'ai un énergie du 4 qui parle de fondation de puissance de sécurité mais cette puissance utilisé la vraiment pour réussir ne prenez pas de décision trop trop vite analyser bien le message la tour avec un cavalier d'épée alors mes chers amis la fois possible comme vous devez vous faire un temps vous vous imposez face à certaines autorités ou tout simplement parce qu'avec la carte de la tour on me parle de vous savez tout ce qui est officiel en fait donc est ce que vous devez vous imposez face à une entreprise votre propre entreprise vous avez envie d'avancer ça vous tient à coeur vous avez peut-être des projets pour cette entreprise pour le travail mais vous devez vraiment vous être clair en fait c'est pour ça que vous devez bien analyser avant de continuer on me parle aussi d'institution mais c'est aussi les ambitions que vous pouvez avoir alors bien sûr nous avons deux cavaliers donc c'est vraiment le fait de se mettre un mouvement il ya quelque chose qui est un mouvement ça peut être dans une relation mais moi je le sens plutôt professionnel ici pour un projet donc vous voulez avancer mais ne prenez pas de décision trop vite si vous avez des adaptements des changements à faire sur votre projet ou au travail ça va avancer mais ne vous précipitez pas par contre soyez ferme imposez vous dites vous qu'est ce que vous avez à dire fait ou entendre mais analysez bien le conseil vous allez les solutions de toute façon pour bien avancer et oui c'est la fin en tout cas pour vous des doutes des problèmes c'est la fin parce que vous avez les solutions pour avancer sur un projet mais même une relation en tout cas quelque chose qui vous passionne et qui vous tient à coeur et ça va avancer dimanche alors nous avons le livre alors dimanche avec le livre mes chers amis et la rue de la fortune il ya un changement il ya un changement et ce changement c'est un coup de chance je dirais vous pouvez l'adapter à tout domaine alors parce que vous allez où à prendre des secrets donc on va vous révéler quelque chose mais si nous parlons des affaires privées ainsi un vraiment un lien avec votre travail c'est vraiment le fait de de porter à bien vos projets peut-être vous avez envie de vous former que vous allez décider ce week-end de réaliser quelque chose pour améliorer pour relancer ou pour bien commencer à lancer votre projet pour moi je pense que c'est professionnel en tout cas il va y avoir un changement où vous allez apprendre quelque chose ou tout simplement vous avez envie tout simplement de dévoiler quelque chose d'apprendre plus pour vous former aller vers un changement positif en fait vous avez ce besoin d'apprendre de savoir c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas céder à la 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 pulsation parce que les gémeaux sont quand même des personnes qui peuvent être têtus et prendre des décisions sans trop réfléchir analysez bien ce que vous voulez faire que ce soit une relation une situation il va y avoir un changement c'est un coup de chance là il ya quelque chose qui s'améliore vous devez juste vous imposez fermement savoir ce que vous voulez il ya énormément d'amour d'espoir vous avez les solutions pour résoudre un problème ou pour créer un projet pour redémarrer un projet ou le démarrer tout simplement il ya quelque chose en gestation et avec ce livre c'est où que vous allez dévoiler vos intentions ou peut-être quelqu'un bien sûr nous ne vivons pas tous la même relation vous allez apprendre quelque chose qui va vous aider aussi à ce changement mais surtout moi je pense que là il ya des gémeaux qui sont ou en soif d'acquérir de nouvelles compétences de 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 manifester leur projet leur quête vraiment au monde entier c'est ce que je ressens fortement vous voulez quelque chose de stable d'harmonieux et que ça dure dans le temps voyez vous allez communiquer avec cette énergie 3 il ya des nouvelles ouvertures il ya la communication il ya l'épanouissement ah oui énormément d'amour quel que soit le projet qui soit relationnel sentimentale professionnel il ya énormément d'amour vous êtes vraiment à l'écouté de vous une personne généreuse en tout cas mature à face aux émotions vous savez rester froid voyez vous dites qu'est ce que vous pensez mais c'est la fin vraiment des doutes c'est la fin des difficultés pour vous et dans le conseil j'ai la rencontre nous avons tout à l'heure l'ouverture le contact alors moi sa carte de la rencontre pour moi c'est pas que rencontrer des nouvelles personnes bien sûr pour certains on parle de rencontres amoureuses amicales de nouvelles rencontres mais pour moi c'est aussi la carte de se retrouver en famille de reconciliations donc vous allez voir du monde je pense ce week-end et pourquoi parce que vous avez vraiment envie d'une stabilité à long terme vous êtes un créé vous avez envie aussi de vous créer un patrimoine avec ce dit des deniers on me parle d'accomplissement de transmission vous voulez transmettre quelque chose de là ce livre vous voulez transmettre vos connaissances moi je sens là peut-être qu'il y j'ai mon qui sont dans la guérison dans la spiritualité et vous avez envie peut-être de créer un projet là dessus ça vous tient à coeur il ya énormément d'amour vous vous imposez mais vous analysez comment faire voyez pour pas prendre de risques inutiles vous avez en tout cas les solutions et vous visez la transmission transmettre aux autres votre savoir et apprendre toujours plus c'est une très belle lecture pour les amis j'ai moins prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous et à très bientôt bye bye bonjour mes chers amis du film du lion lion signe solaire ascendant lunaire vénitien nous allons voir votre week-end du 3 au 4 septembre et nous allons commencer pour voir l'énergie qui vous accompagne durant ce week-end c'est une lecture générale donc tout domaine et surtout vous savez que ça ne parlera pas tout le monde ok allez l'énergie nous avons la concrétisation les achèvements alors un projet qui s'achève une concrétisation dans n'importe quel domaine durant ce week-end pour les amis léon léon d'accord samedi dimanche le message pour samedi le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot celtique le tarot celtique en tout cas un week-end de concrétisation dans n'importe quel domaine dans n'importe quelle relation samedi au oh attention quelqu'un porte une masque dans une relation 1 ça peut être un lien avec le travail dans la famille dans la relation amicale sentimentale quelqu'un porte un masque nous allons comprendre avec ce secte de bateau ça me parle d'obstacles extérieurs de difficultés de devoir se battre de devoir lutter pour concrétiser ce projet alors peut-être quelqu'un tout simplement qui vous met les bateaux dans les rues pour quoi que ce soit mais vous allez y arriver vous arriverez à concrétiser et surtout vous arriverez à démasquer la personne qui éventuellement éventuellement veut vous mettre ce bâton dans les rues nous allons voir le message effectivement on parle on parle énormément et surtout avec des personnes à sermenter dans n'importe quel domaine il est probablement ce c'est pour le professionnel je pense ça il ya quelque chose de nouveau voyez mais vous allez apprendre quelque chose et qu'est ce que vous allez apprendre c'est que quelqu'un n'est pas sincère est ce que vous avez un projet quel qu'il soit que quelqu'un voudrait vous faire obstruction mais vous allez le démasquer et vous allez en parler avec énormément de monde autour alors des révélations pour vous mes chers amis ce qui vous permettra de démasquer une ou plusieurs personnes à voir mais vous arriverez à achever quelque chose déjà parce que vous allez comprendre qui c'est qui n'est pas honnête et vous allez concrétiser de toute façon effectivement vous allez apprendre quelque chose il ya quelqu'un qui vient vers vous quelque chose que vous allez recevoir qui vous amènera vers ce changement et cette concrétisation alors pour certains ça peut être même un lien avec une relation vous allez apprendre qu'une personne est fausse vous allez du coup changer de comportement vous allez décider d'aller vers quelque chose de nouveau vous avez peut-être besoin pour quelqu'un de savoir d'avoir la confirmation qu'une personne pour n'importe quel domaine ou relation n'était pas sincère et que grâce au fait de l'apprendre qu'il vous soit dit que vous l'avez démasqué ça vous permettra d'avancer en tout cas il ya un changement positif il ya une situation qui s'améliore pour vous et vous allez concrétiser quelque chose une relation ou une situation quelque chose va s'achever pour que justement vous savez qui c'est qui n'est pas honnête avec vous dimanche ça vous ça vous demande d'épuiser énormément vous effectivement faites attention vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du syndic capricorne faites attention que cette personne qui porte le masque dans n'importe quel domaine ou relation ne vous manipule pas ne soyez pas sous l'emprise de cette personne ne vous faites pas manipuler comme une marionnette si vous êtes si c'est vous qui portez cette masque parce que vous avez des addictions ou de la codépendance affective peu importe en tout cas vous allez achever quelque chose et vous allez concrétiser donc attention à ne pas vous faire manipuler parce que c'est ce que je ressens principalement à quelqu'un qui n'est pas sincère qui porte ce masque vous voyez dans le message j'ai la lune la lune me parle de ces difficultés bien sûr mais dans mademoiselle le normand la lune me parle de quelque chose qui va se réaliser d'être à l'écoute de vous et grâce à votre intuition de pouvoir aller vers cette concrétisation et pour pouvoir démasquer cette personne en tout cas des vérités qui vont être révélées donc vous allez voir beaucoup plus clair ah j'ai pas couvert ouais ça vous demandera des efforts bien sûr ce n'est pas toujours facile d'apprendre que quelqu'un sur qui nous avons toujours eu confiance ben voilà c'est un manipulateur c'est un mensonger homme femme quel qu'il soit mais en tout cas voilà on vous demande vraiment de faire des efforts d'être patient parce que vous allez de toute façon savoir et dans le message voyez j'ai l'abondance est-ce qu'à mon avis c'est un lien avec un commerce un travail quelqu'un qui n'est pas sincère avec vous mais vous pouvez adapter à toute situation et vous pouvez avoir en face de vous aussi quelqu'un des signes des poissons si je couvre en tout cas voyez soyez vraiment sage nous avons la carte du pape le pape nous parle de célébration de traduction on nous parle aussi éventuellement de se faire aider vous savez que je parle par intuition alors si vous allez être déçu vis-à-vis de cette personne faites vous aider si ça va être difficile pour achever cette relation définitivement cette situation mais surtout on me parle aussi de libération vous allez être libéré de cette personne qui est fausse qui vous manipule et qui vous empêche éventuellement de réaliser quelque chose de concretiser quelque chose mais vous êtes voyez il manque juste ce petit bout de puzzle pour concrétiser pour achever et vous l'avez ce petit bout vous devez juste le poser et grâce au fait de démasquer cette personne vous allez célébrer vous allez vous libérer vous pouvez avoir aussi en face de vous quelqu'un des signes des taureaux mais pas seulement en tout cas il y a cet éveil et surtout il y a aussi le fait que cette situation cette relation va vous apprendre énormément vous allez en sortir plus grandi plus mûri alors faites attention pendant ce week-end mais il y a des amis lions qui vont démasquer quelqu'un après vous adaptez bien sûr et moi je vous souhaite toujours le meilleur à bientôt bye bye et bon week-end bonjour les amis sagittaires sagittaires insigne solaire lunaire ascendant vénétien nous allons voir votre week-end du 3 au 4 septembre l'énergie qui va vous accompagner mais n'oubliez pas que c'est une lecture générale donc ça ne peut pas parler à tout le monde prenez toujours qu'est ce qui résonne avec vous et pour ceux et celles qui vous connaissent vous savez que je parle avec intuition et surtout que ces messages sont destinés à quelqu'un et ils arriveront bien qu'ils doivent arriver allez les énergies pour le 3 au 4 septembre pour nos amis sagittaires s'il vous plaît les énergies pour le week-end pour les amis sagittaires donc tout domaine mes chers amis après vous adaptez toujours ça veut énormément parler mais je ne peux pas tout prendre allez week-end du 3 au 4 septembre pour les sagittaires s'il vous plaît sagittaires 3 à 4 septembre pour les amis sagittaires s'il vous plaît quelles sont les énergies nous en avons deux et je vais prendre les deux alors j'ai la crise et j'ai la permission quelle que soit la crise que vous affrontez mes chers amis durant ce week-end vous avez la permission la permission de quoi j'en sais rien nous allons voir mais il semblerait qu'il y a des amis sagittaires qui sont en crise mais vous avez quand même le feu vert tout vous est fermé ok peut-être de vous expliquer je ne sais pas alors samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir mes chers amis avec le tarot celtique allez le tarot celtique pour les amis sagittaires hop là alors nous allons commencer tout de suite avec samedi la méfiance ok vous êtes en crise parce que vous vous méfiez de quelqu'un de quelque chose en tout cas tout vous est permis peut-être de dire des vérités peut-être d'agir je ne sais pas nous allons voir et essayer d'en comprendre un peu plus effectivement nous avons le 3 de couple pour quelqu'un peut me parler d'être en crise dans le couple donc là on me parle de triangulaire mais avec ce 3 de couple on me parle aussi de célébration d'amitié peut-être une amitié sur laquelle vous ou avec quelqu'un avec qui vous passez énormément de temps que vous faites pas mal de fêtes ensemble que vous vous amusez peut-être méfiez-vous il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sincère je ne sais pas mais ce que je ressens là c'est plutôt une crise émotionnelle donc méfiez-vous plutôt de quelqu'un c'est ce que je ressens en tout cas ça vous est permis cette méfiance nous allons voir le message voyez c'est un défi là que la vie vous pose devant c'est un grand défi pour vous c'est quand même une relation où il y a énormément d'amour où il y a eu de l'équilibre où il y a eu du soutien où on a pu partager énormément de choses ensemble mais il semblerait que cette relation même s'il y a autant d'amour vous demande une guérison donc ça peut être aussi familial et amical donc l'amour bien sûr mais méfiance méfiance il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas sincère le conseil si vous êtes une femme ça peut vous représenter sinon c'est une femme autour de vous mes chers amis sagittaires voyez on vous demande en fait de tourner un peu le dos à quelque chose avec celui-ci de coupe on vous demande d'avancer de tourner le dos et d'avancer ne pas vous replier sur soi parce qu'il semblerait qu'à cause de cette crise émotionnelle due à un rapport amical sentimentale familial point porte sachez qu'il vous est permis de tourner le dos de sortir de cette crise méfiez-vous de quelqu'un vous vous méfiez peut-être déjà de quelqu'un c'est un gros défi pour vous mais vous devez guérir et pour guérir il va falloir tourner le dos vous avoir cette permission à vous permettre de tourner le dos pour avancer dimanche on me parle de personnes peut-être mûres un peu âgées on me parle aussi d'harmonie vous savez bien que tout le monde ne vit pas les mêmes relations encore heureux là pour certains on me parle de relations stables d'un travail stable où c'est donnant-donnant mais pour quelqu'un d'autre il y a la blessure de l'âme dans le message si vous êtes un homme si vous êtes une femme c'est vous si vous êtes une femme c'est un homme auprès de vous d'accord dans le message et encore une fois j'ai énormément d'amour et j'ai le couple donc on peut parler pour certains couples qui a énormément d'amour mais il y a quelque chose qui vous met en crise vous vivez peut-être la crise dans votre couple vous vivez cette crise même si vous avez passé des beaux moments ensemble de joie tout ça il y en a en tout cas qui doit guérir de cette relation parce qu'il y en a un des deux si vous n'êtes pas les deux à être en crise dans votre relation même s'il y a cet amour et bien pour pouvoir avancer pour vous redonner une chance parce qu'il vous est permis pour sortir de cette crise de couple il va falloir tourner le dos à qu'est-ce que a fait que vous viviez cette crise si c'est amical sentimental encore là il y a énormément d'amour c'est peut-être vis-à-vis d'une femme ou vis-à-vis d'un homme dans laquelle par contre vous devez guérir parce que le deux de couple c'est aussi la guérison émotionnelle et il vous est permis de guérir vous devez sortir de cette crise vous savez que ces lettures sont si prédictives donc ne vous enfermez pas sur vous parce que le huit de couple peut me parler aussi de quelqu'un qui se replie sur soi or vous pouvez peut-être faire un petit voyage un petit week-end pour vous détacher un peu de cette crise de qu'est-ce que vous vivez de qu'est-ce qui vous fait mal suite à une relation à quelque chose en tout cas que vous étenez que vous aimez que c'est important pour vous pour pouvoir vous en guérir vous vous méfiez vous allez vous méfier mais j'ai l'énergie aussi comment dire de ce numéro huit là j'ai un numéro huit j'ai un numéro trois il faut communiquer il y a des conflits il y a des oppositions il y a la crise donc communiquer aussi pour pouvoir prendre des décisions parfois difficiles mais en tout cas vous avez cette permission tout vous est permis et dans le conseil j'ai l'abondance vous pouvez avoir à face de vous quelqu'un dessine des poissons mais pas seulement donc pour quelqu'un ça peut être un lien aussi avec un commerce il y a énormément de souffrance mes chers amis que ce soit un lien avec une relation n'importe laquelle ou une situation pour quelqu'un il y a énormément de souffrance c'est pour ça qu'il y a cette crise on porte un grand poids sous les épaules alors le conseil c'est que si vous voulez retrouver cette abondance si vous voulez sortir de cette crise il vous est permis et qu'est-ce que vous devez faire vous devez sortir de cette relation de cette situation vous devez communiquer vous devez tourner le dos et repartir nouveaument sous quelque chose de plus sain si vous voulez continuer avec la personne si c'est une personne si c'est sur un travail même si vous voulez continuer ce travail là en ayant cette méfiance mais en vous en vous déchargeant de toute cette lourdeur donc méfiance pour quelqu'un dans une relation quelle qu'elle soit il y a énormément d'amour mais il faut en guérir il y a des relations qui sont en crise pour cela il faut vraiment tourner le dos sur qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez vous donner cette permission de sortir de cette crise et avancer à deux pour aller vers l'abondance pour vous reconstruire si après vous ne le souhaitez pas en tout cas il faudra tourner ce dos toujours mais ne pas rester repli sur soi et ne pas garder ce poids sur soi alors qu'est-ce qu'il faut faire il faut vous permettre d'accepter de vous en libérer ou de recommencer mais surtout de communiquer nous avons vu je vous ai dit l'énergie du 3 avec la festivité et les moments partagés que ça peut parler aussi de triangulaires et peut-être méfiance sur une personne mais l'énergie du 3 nous parle d'ouverture de contact de communication pour aller vers un épanouissement alors communiquez avec l'énergie du 8 même s'il y a une décision difficile à prendre prenez-la pour aller vers cette guérison voilà mes chers amis du Sagittaire prenez toujours comme ça résonne avec vous vous ne pouvez pas parler à tout le monde j'ai une petite guidance du week-end moi je vous souhaite un beau week-end et je vous dis à très bientôt bye bye bonjour pour les amis balance balance signe solaire lunaire ascendant vénétien nous nous retrouvons aujourd'hui pour une lecture générale pour le week-end du 3 au 4 septembre c'est du général ça peut toucher tous les domaines voyez comme ça résonne avec vous mais n'oubliez pas que ça ne peut pas parler à tout le monde alors nous allons voir l'énergie pour ce week-end pour les amis balance nous avons l'espoir mes chers amis il y a des amis balance qui gardent espoir allez nous allons voir pour les amis balance samedi dimanche le message pour samedi le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot celtique allez le tarot celtique alors qu'est-ce que nous avons pour samedi il y a l'amour il y a quelqu'un qui espère peut-être une rencontre qui espère peut-être célébrer quelque chose un amour en tout cas j'ai l'amour énormément de sentiments une personne très alors avec un 5 de bâton il me parle de conflit de tension de se remettre en question alors si il y a des amis balance qui vivent une difficulté de remise en question dans votre propre vie de couple même dans n'importe que type de relation une personne qui en tout cas vous aime énormément que vous êtes énormément attaché à cette personne s'il y a des difficultés en ce moment une remise en question vous gardez en tout cas l'espoir de pouvoir vous reconcilier de pouvoir recommencer de pouvoir ressoudre les problèmes le message effectivement quelqu'un doit oser comment dire traverser ce pont aller à la rencontre de l'autre c'est peut-être vous qui allez aller à la rencontre de l'autre effectivement c'est vous qui vous mettez en mouvement que vous allez dire ce que vous ressentez qu'est-ce que vous avez sur le coeur éventuellement pour pacifier une situation qui est un peu compliquée dans le message voilà il y a des nouvelles mes chers amis des nouvelles très rapides donc certains vont recevoir des messages mais messages aussi personnels dans le sens que c'est la personne avec laquelle vous êtes en conflit par laquelle vous vous remettez en question par laquelle il y a des tensions qui va peut-être venir personnellement ou en tout cas vous allez recevoir des nouvelles de cette personne effectivement ça vous demandera de la réflexion une planification mais vous allez avoir des idées des idées parce que vous gardez l'espoir de pouvoir vous expliquer pouvoir comment dire prononcer dire l'amour que vous pouvez par cette personne car vous avez des sentiments sincères envers cette personne et vous êtes décidé à surpasser cette difficulté dimanche vous allez analyser cette relation cette situation et fermement vous allez prendre des décisions peut-être les décisions de dire que vous n'abandonnerez pas parce que vous aimez donc de se confronter pour pouvoir trouver la solution les solutions vous gardez l'espoir que cette personne puisse vous accorder en tout cas cette communication pour pouvoir résoudre les problèmes alors pour certains on peut me parler des personnes âgées quand je dis âgées mûres donc probablement une relation qui dure depuis très longtemps et pour d'autres ça peut me dire que vous gardez l'espoir de pouvoir continuer dans la longévité à vivre cette relation ça ça vous représente une personne très amoureuse très généreuse à l'écoute donc je pense que durant ce week-end quelle que soit la relation familiale amicale sentimentale peu importe vous allez exposer vos sentiments et quoi que ce soit que vous rencontrez comme difficulté comme remise en question comme tension vous allez simplement exposer vos sentiments et vous gardez l'espoir qu'on vous laisse cette chance dans le conseil ça ça peut être vous un homme de la balance comme un homme qui est près de vous avec lequel éventuellement vous avez ces tensions en tout cas vous êtes vraiment décidé à avancer dans cette relation dans cette situation qui est un peu je dirais pas compliqué mais je la sens avec des petits soucis quoi des petits embouillages je sais pas en tout cas là vous êtes déterminé parce qu'il y a énormément d'amour de votre part donc le désir que vous avez c'est que cet espoir puisse prendre vie voyez que votre message de cet amour que vous éprouvez pour cette personne puisse arriver à la personne concernée pour affronter ces difficultés ces tensions se remettre en question ok mais ensemble car vos sentiments ils sont vraiment forts et vous êtes déterminés à avancer j'ai l'énergie du cavalier deux fois quelque chose se met en marche mais c'est vous que vous allez dire vos sentiments qu'est-ce que vous avez sous le coeur pour essayer de récupérer ce rapport voyez toujours comme ça résonne avec vous mes chers amis mais c'est cela le message qui doit arriver aujourd'hui et je sais qu'il arrivera à destination très beau week-end et à très bientôt bye bye bonjour les amis taureaux 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 un signe solaire lunaire ascendant et vénétien nous nous retrouvons aujourd'hui pour la lecture du week-end du 3 ou 4 septembre une lecture générale donc discernement s'il vous plaît prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre vous savez que ces messages ne sont pas pour tous les taureaux du monde prenez que si ça résonne avec vous sinon vous laissez alors l'énergie que nous avons pour ce week-end c'est la bonté donc il y a l'amour il y a l'espoir avec le vert la bonté et nous allons voir pourquoi ok en tout cas il y a de l'espoir il y a de l'amour personne généreuse samedi dimanche le message pour samedi et le message pour dimanche le conseil pour samedi et le conseil pour dimanche et nous allons couvrir avec le tarot celtique pourquoi mes cartes sont retournées ici d'accord allez pour les amis balance euh taureau taureau excusez-moi vous savez quand je me trompe il y a peut-être un lien donc samedi le bonheur mes chers amis de là cet espoir et cet amour ah oui 3 de deniers beaucoup d'opportunités donc ça peut toucher tous les domaines si vous avez des projets ça vous comble de bonheur le message l'amour waouh avec énormément d'équilibre vous visez l'abondance la stabilité la sécurité donc des couples très équilibrés des nouvelles opportunités de projets peut-être un couple mais pas seulement énormément d'espoir énormément d'amour des relations des situations très ancrées avec ce roi de deniers et cet âge très très ancrées donc peut-être qu'il y a des amis d'euros qui ont des projets à deux qu'ils soient matériels professionnels aussi relationnels mais des projets encore pour stabiliser encore plus peut-être vous avez envie de forger comment dire un patrimoine pour votre descendance en tout cas ça sent le projet là il y a énormément d'espoir oui alors il y a des souffrances il y a bien sûr il y a des souffrances il y a des inquiétudes plutôt je dirais il y a des inquiétudes parce que peut-être que le projet que vous avez envie vous demande énormément d'efforts vous demande peut-être aussi des moyens que vous n'avez peut-être pas encore je ne sais pas mais en tout cas je vois des couples qui sont très inquiétés équilibrés depuis très longtemps avec beaucoup de bonheur que même si vous affrontez des petites difficultés ça va se dépasser pour la journée du dimanche attention quel cas il est faux ce qui vous demandera de jongler de trouver un équilibre de peser vraiment le pour et le contre de bien analyser une situation une relation en tout cas si vous doutez sur quelqu'un si vous pensez qu'une relation une situation est très compliquée en ce moment essayez de démasquer la personne surtout analysez bien donc nous avons vraiment deux messages à part ici si vous voulez vous accomplir essayez de voir qui c'est qui ne joue pas le jeu avec vous effectivement vous devez vous méfier de quelqu'un quelqu'un qui vous a déjà trahi par le passé quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas vraiment compter donc il y a une personne auprès de vous sur laquelle vous aurez déjà fait du mal qui n'est vraiment pas du tout sincère duquel il faut se méfier vraiment se poser le pour et le contre cette situation si vous voulez aboutir à quelque chose soyez dans cette bonté là gardez l'espoir éventuellement de vous séparer de cette personne et pour d'autres on parle de quelque chose vraiment de nouveaux projets que par contre demande peut-être trop d'efforts et un peu compliqué mais je pense que vous allez arriver énormément de bonheur et d'équilibre d'un certain couple d'autres faites vraiment attention à une personne qui vous a déjà déçu par le passé méfiez-vous analysez bien si elle vous propose quelque chose ça peut être même un lien avec le travail quelqu'un qui vous fait une proposition analysez bien la proposition qu'on puisse vous faire voilà mes chers amis je vous souhaite de passer un très beau week-end et à très bientôt bye bye